... qui engage face à la première ligne d'attaque tchécoslovaque, Lala, Pachek et Shaiba avec en arrière Benak. Benak qui joue avec Ouvira vraisemblablement. Benak, Ouvira, oui c'est bien ça. Pas de changement donc dans les premiers blocs par rapport au match d'avant-hier. Avec le cup récupéré sur un mauvais dégagement de Kazantinov par Lala, mais Lala ne passe pas contre la bande. De Fetizov, Fetizov, il y a Krutov au centre, Fetizov et puis Makarov maintenant au centre. Le cup revient jusqu'à Makarov, attention Makarov qui déborde Ouvira, qui essaye en tous les cas. Makarov encore. Larionov, Fetizov, tire de Fetizov, beaucoup trop croisé. Le cup revient jusqu'à Kazantinov qui est plus rapide que Pachek. Retour des Tchécoslovaques, mais alors vraiment pas pour longtemps. Le cup est récupéré maintenant par Larionov qui donne un Fetizov. Fetizov peut toucher par Krutov sur Krali. Bien sûr, défend ce soir la cage tchécoslovaque et contre-attaque des Tchécoslovaques avec Lala. Kamech encore qui a voulu donner. Il y a un changement volant. À Pivonka. Bon, Tchoumenyev. Il y a Guy Maiev au centre. Alors il y a quatre beaucoup qui jouent avec Guy, qui a Lettinov. Ça va pour les Tchécoslovaques. Et on reste le camp des Tchécoslovaques. Les nez qui ont beaucoup de la structure de la zone. Mais pas loin d'où, ça et vous, ça et vous, les spères soviétiques et compènent que leur équipe doivent marquer. Leur équipe doit marquer un but, devrait marquer un but dans ses premières minutes de jeu. afin d'augmenter sans doute encore le complexe soviétique que doivent entretenir les Tchécoslovaques. Sans aucun doute. Numéro 12. Et puis Rina, numéro 24. Pas de modification dans cette ligne d'attaque tchécoslovaque. Pour les soviétiques, 6, 27 et 15. Vassiliev, Vykov et Romotov. On joue bien évidemment avec quatre lignes d'attaque. Staviana pour les... ... ... ... ... ... Le puck est coincé contre la bande. On signale que le son est... ... ... ... ... ... ... Début de Kralik. Espérons que ces problèmes de son vont s'arranger. Avec une ligne avec Liba, vraisemblablement aussi. Roushnak. Un tir, un magnifique arrêt de Kralik. Sur ce tir soviétique. Sur ce tir de Svetlov, vraisemblablement. On va revoir tout ça au ralenti. Ah oui, Kralik est tout de même meilleur que... Oui, on n'a pas vu grand chose. Kralik est tout de même meilleur que Schindel. C'est incontestable. Yerjik Kralik, le gardien de Gotvaldov. Gardien de Duklaji Lava jusqu'en 1983. Une occasion de Svetlov, le soviétique. Mais toujours 0 à 0. Alors que nous jouons depuis 3 minutes 20 secondes dans ce premier tir. Avec un dégagement interdit des soviétiques. Face à la ligne de Lala Pacheck et Shaiba. La Tchécoslovaquie doit absolument bousculer l'Union soviétique dans son camp. Elle l'empêche de jouer, pratiquer un fort checking incessant sans prendre de pénalités. C'est la seule recette valable contre les champions du monde. Eh bien, c'est une recette que les Tchécoslovaques ne parviennent pas du tout à appliquer pour l'instant. Puisque ce sont eux, encore en arrêt de Kralik, qui sont assiégés dans leur camp depuis 3 minutes 37. Que dure ce match avec Khroutov. Khroutov, encore. On tombe. Il faut être récupéré par Lala. On ressort. Non, on reste dans le camp Tchécoslovaque. On va en sortir maintenant tout de même. Avec Adlet. Et puis Mishkin. Kazatonov. On joue un petit peu avec le feu ici, dans la défense soviétique. Khroutov. 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 On part à toute allure maintenant sur la droite. Fethizov. Il y avait offside. Offside de Khroutov qui avait été projeté dans le camp de défense tchécoslovaque par Khrouchava. C'était intelligent, mais c'était à la limite de la régularité. 4 minutes 20 secondes de jeu. Voici Válek, le numéro 26. Soldrich Válek. Trois buts marqués jusqu'à maintenant. De Duklai Lava. On le connaît à la coupe. C'est clair, bien sûr. Moussil. Moussil se heurte à Guy Maiev. Un tir sans danger pour Mishkin. Pervukin. Khroutov. Khroutov encore. En ressort du camp tchécoslovaque. Pervukin. Staviana. Sous Vicka. Ça a eu de chance, mais à un contre deux, c'était bien difficile. Le post se trouve sous un arrière soviétique. C'était Pervukin, mais on s'énerve un petit peu. On va revoir cette phase au ralenti. L'occasion de Ruritschka. Pervukin qui tombe et qui prend le puck avec la main pour se le mettre sous lui. Regardez là. Ça c'est deux minutes. Alors, un contestable qui ont échappé à l'arbitre allemand M. Kampala. Qui doit être assez fatigué parce que c'est l'arbitre qui officie dans tous les grands chocs. Il y a de problèmes considérables d'arbitrage ici à Prague. Vous le savez, Eric Vima vous l'a dit. Et vous l'avez sans doute lu dans vos journaux. Ça nous dit que nous aurons ce soir, nous y reviendrons, un arbitre américain pour arbitrer entre les Etats-Unis et les Canadiens. Et oui, ça arrive. Si les deux équipes se mettent d'accord pour choisir un arbitre d'une nationalité, même de l'une des deux équipes en jeu sur la glace. Et bien, le comité directeur de la Ligue internationale peut donner son accord. Ce sera le cas ce soir, puisque c'est l'arbitre américain qui officiera entre les Etats-Unis et le Canada. Sardina Rouchitska et Richter pour la Tchécoslovaquie, mais c'est Vykov qui attaque pour l'URSS. Oh, le dégagement tchécoslovaque avec Svetlov, Vasiliev. Vasiliev a fait un tir de Tarikov sur les Tchécoslovaques à 3 contre 2 maintenant. Oh, Mischin est sorti de manière incroyable. Mischin a un sommet, il a alors vraiment une grosse grosse erreur. Et les Tchécoslovaques marquent par Rouchitska. 1 à 0, ce match ne pouvait pas mieux commencer maintenant. Alors les Tchécoslovaques qui sont bousculés, archi-dominés, réussissent à ouvrir la marque. Regardez la sortie de Mischin, on ne sait pas trop ce qu'il est allé faire. Alors vraiment, il ne pouvait pas intercepter une passe éventuelle, car l'avançant entre Tchécoslovaques était beaucoup trop en train. Grosse erreur de Mischin que l'on revoit encore au ralenti. Et Rouchitska marque le 1 à 0. On rappelle que la Tchécoslovaquie menait 1 à 0 avant-hier dans ce premier match contre l'URSS. Mais disons que ce but marqué à la 7e minute par Rouchitska va certainement donner un moral... Tout neuf, retrouvé à cette équipe tchécoslovaque. Cette équipe tchécoslovaque qui, ayant laissé passer l'orage, essaye de repartir maintenant par Lala. Et on repère à nouveau, grosse erreur défensive soviétique, Kadlet, dont n'a pas su profiter, dont n'a pas su profiter, Shaiba. Il est tout seul, et ne marque pas le 2 à 0. Rouchnak. Rouchnak, le numéro 18. Il joue avec Liba et Lucas, il y a eu un changement volant. Pénac. Pénac aux prises avec, avec, avec Brochdeski et arrêt du jeu. Voici l'auteur du but, Vladimir Rouchitska. C'était le meilleur marqueur des championnats du monde junior du 183. Il avait battu à l'occasion le record de Khroutov. Vladimir Rouchitska qui joue à Litvinov et qui participe à son 3e championnat du monde. 7 minutes 15 de jeu, engagement sur la droite, début de Yirji Kralik. 1 à 0, vous le voyez. Avec Larionov. Et Pachek pour la Tchécoslovaquie. Une contre-attaque des Tchécoslovaques avec. Valec. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeu est de qualité assez médiocre. En comparaison de ce qu'il était au premier tir de temps. Entre ces deux mêmes équipes dans un match qui, il est vrai, avec une importance toute relative. Ce qui nous avait permis de vivre 20 minutes de match, de jeu très, très équilibré, très spectaculaire, avant d'assister au cavalier seul de l'Union soviétique. Il y avait beaucoup impressionné tout le monde. Un tir d'Ordina. Pachek, Pachek qui perd le peu de rupture par Kroutov, mauvaise phase de Kroutov. Ça tourne moins bon maintenant. Pervoukine. Kroutov en avant directement sur la gamme de Moussil. Il y a l'Ebdinov. Lariadov-Kroutov. Kroutov se laisse enfermer contre la bande. Et arrêt du jeu. Tchécoslovaquie. Benak. Mauvais dégagement de Benak. Oui, il y avait au side. Le Pachek est fait sortir de la zone défensive tchécoslovaque. Il y a un engagement à l'extérieur de la Dizone. Valleck. Il semblerait que Valleck joue avec deux lignes d'attaque pour l'instant. En remplacement de Lukács. Pivanka. Oui, on en revient, Valleck. Orchard a dégagement à l'extérieur. Arrêt du jeu. La patinoire est maintenant complètement pleine. À l'exception d'un tout petit bloc là-bas du côté soviétique. Et engagement sur la gauche des buts de Mishkin. 9 minutes 17, le jeu tchécoslovaquie. 1, URSS 0. Kazantinov. Bikov. Khromutov. Khromutov. Et ensuite le Khromutov Kralik relâche devant lui. Et rupture des tchécoslovaques. Les soviétiques sont bien regroupés en défense tout de même. Un tir étonnant de Rujitschka. Dans une position assez acrobatique. Kazantinov inquiété. Pour checking maintenant des tchécoslovaques. Kazantinov. À Petitzov. Petitzov qui perd le putt sur Rujitschka. Un tir au bec de Rujitschka. Et Mishkin s'est interposé sur la trajectoire du palais. Heureusement pour l'Union soviétique. Car Rujitschka était là. La cage était vide. On va revoir tout ça. Mais vraiment Kazantinov et Petitzov sont maintenant à leur tour bousculés. Pour pas preuve de la même superbe. Regardez heureusement pour les soviétiques. Mishkin a mis sa grosse mitaine sur la trajectoire du poc. Car Rujitschka était à l'affût véritablement. Là sur la droite. Début du gardien soviétique. Sur passe de Rdina. Le numéro 24. Et bien ça a bien failli être le 2 à 0. Et ça nous promet finalement un match plus équilibré. qu'on aurait pu le penser. Engagement sur la gauche des buts de Mishkin. Avec Tumaniyev. Lala laisse derrière lui. Mais peu qu'un intercepté par un soviétique. Il y a offside. Les soviétiques étaient de l'enche d'être. Merci. Jumaniyev, le numéro 28 joueur de Spartak, de moscou staviana un des nouveaux de cette équipe tchécoslovaque il ya l'estine offre ça vient à qui se plonge devant un dégagement car des signales les arbitres pervou qu'il ya l'estine offre ouais bon fort checking des tchécoslovaques liba liba qui ne craint pas la lutte il ya l'estine offre pervou qu'il jouait manière non pas de pénalité c'est que monsieur comme pas là ça est par contre et voilà d'après jack sur votre écran qui est ici à prague bien évidemment l'un des plus brillants gardiens d'hôque sur glace de tous les temps qui suit avec beaucoup d'intérêt les actions et les arrêts de son collègue vichy qui a dû avoir haut le corps tout à l'heure lors de la sortie hasardeuse du gardien soviétique à carros makarov il est insaisissable ou presque mais tout de même à deux contre on arrive à son sortir on part même à la contre attaque il relâchait vici les buts et puis marqué finalement par pas chèque que de coutume et c'est pas chèque sur un effort de la la qui marque le 2 à 0 pour la tchèque les rangs du public on revoit on voit que miskin relâche ce peu que devant lui que chaïba a très très bien suivi et que pachek peut conclure l'action chaïba a très bien insisté face à la défense soviétique et pachek se trouve au bon endroit la défense soviétique est dans le vent 2-0 après 11 minutes 27 secondes de jeu voilà une finale avant la lettre qui ne pouvait pas mieux commencer car il est bien évidemment qu'en cas de victoire soviétique on pourrait considérer que le titre serait déjà acquis aujourd'hui aux champions du monde leur 20e titre il faut donc souhaiter pour l'intérêt du championnat de ce tour final jusqu'à vendredi jusqu'au dernier match entre l'URSS et les états unis faut donc souhaiter que cette union soviétique perde au moins un point et les soviétiques à nouveau assiégés pas de faux au final monsieur Kampala et il n'y en avait pas un tir contré de Kamesh et bien véritablement dans les cinq premières minutes de jeu on a eu très 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 peur pour cette équipe de tchécoslovaquie qui s'est pleinement retrouvé et auquel son premier but à la sixième minute semble avoir donné des ailes faut dire que la pression soviétique était terrible dans les cinq premières minutes et qu'elle a diminué par la suite apparition de Moussil sous la glace qui participe à son deuxième championnat du monde Staviana c'est une ligne défensive jeune 22 et 20 ans pour cette équipe tchécoslovaque là avec Staviana et Moussil Richter Richter toujours Richter encore et c'est donné un rouge et un rouge et jusqu'à derrière la cage personne au centre le peuple toujours tchécoslovaque Rdina Rdina Vassiliev, Vassiliev qui n'arrive pas à dégager et on ressort, non, on reste dans le camp soviétique on va en sortir maintenant, il y a toujours et le jeu va être arrêté puisque le peuple était injouable et maintenant on a l'impression que les tchécoslovaques font vraiment tout ce qu'il faut pour gagner pour essayer de gagner en tous les cas et leur engagement physique est de tous les instants ils se couchent, ils plongent, ils tendent leur canne au maximum de leurs possibilités et ils mènent 2 à 0 à 7 minutes de la fin de ce premier tiers-temps Attention au tir de Sarikov un plongeant de plus de côté tchécoslovaque Liba Valek, Valek avec Starikov Légagement interdit, il n'y a pas de faute signale M. Kampala pas de faute sur Valek ils ont une double raison de ne pas être content puisqu'en fait c'était le tchécoslovaque les joueurs tchécoslovaques a récupéré le puck derrière la ligne de but soviétique par conséquent il n'y a absolument pas de dégagement interdit sur cette action la main de Kralik et nouvel engagement dans le camp tchécoslovaque ça peut coûter cher une erreur d'arbitrage comme celle-là saïva saïva c'est un nouveau on dit de cette équipe tchécoslovaque la la ne peut s'interposer Fetizov au Vespas Fetizov récupéré par Makarov Makarov doit se replier et il y avait un offside on a changé mais non c'est Rosina en fait on change assez souvent les lignes d'attaque du côté tchécoslovaque vraiment Kasatov poursuivi par Vina Kasatov encore Kasatov toujours qu'il ne peut pas passer finalement et on ressort de la zone tchécoslovaque sur l'Aryonov Kasatov Khrutov Khrutov joué par Moussil et nouvelle intervention de jeu on sait que maintenant on a vu Mitch Kidd plusieurs matchs on sait qu'il sort sur les shoots il oblige l'adversaire plutôt à faire une place plutôt que de choquer pour ne pas porter le feu formé de Lala Pacheck et Shaiba qui est la ligne d'attaque qui vient d'engager maintenant pour l'équipe de tchécoslovaquie avec Makarov qui tombe tout seul avec l'Aryonov Kasatov très mauvaise passe de Kasatov non ça ne tourne pas aussi rond que d'habitude et là mauvais dégagement des soviétiques et en arrêt de Kralik sur le tir de Laryonov mauvais dégagement des tchécoslovaques Makarov Makarov un tir de cet isop qui passe plutôt sur Laryonov et avec Khrutov qui était absolument tout seul devant Kralik heureusement pour la tchécoslovaquie le poste ne lui est pas parvenu Kasatov dégagement interdit Tujitsuka Romuto 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 Starikov un arrêt de Kralik superbe Dugan Ardina Ardina qui vient s'enferrer sur Tumignep l'ambiance est assez indescriptible je pense qu'elle vous parvient de toute manière et ce match va durer longtemps on tarde vraiment régulièrement avant les engagements on fait des faux changements de ligne on bloque le peuple contre les bandes Ouvira vous donnez à Liba mauvaise passe sur Tchoumenyev Tchoumenyev et retour des Tchécossovaques avec Liba qui revient en arrière qui peut passer tout de même à Ouvira Ouvira dans les patins de Tchoumenyev Oh bon tir de Makarov Groutov Makarov Il faut s'y mettre à deux pour subtiliser le puck à ce diable de bonhomme Lala Lala avec Larionov Grand nombre de dégagement de Lala un peu impercepté par Larionov Makarov Fetizov Groutov Makarov un peu nerveux semble-t-il qui va faire exprimer alors gros un coup de canne de Makarov gros comme une maison que monsieur Kampala ne sanctionne pas il semble un peu nerveux d'ailleurs Makarov ce soir c'est clair elle ne tourne pas comme d'habitude c'est un gala pour le chavard ou l'équivalent des attaquants tchécoslovaques les plus dangereux le numéro 17 et les plus combatifs aussi c'est un bien un bon tir dégagement soviétique mais on reste dans le camp des champions du monde Picoff, Picoff aux prises avec Peter Richter aïe 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 tir de piochage Moussil et puis un tir de Khamoutov arrêté par Kralik Poujitschka Poujitschka ne peut pas partir Pervukin 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 encore Pervukin encore et Saïe Vasiliev Kramoutov Vasiliev 2 tchécoslovaques Vasiliev Richter avec Kramoutov et Valaboum C'est un soviétique Vasiliev qui a été touché par un tchécoslovaque Moussil là aussi il y avait faute il faut faire attention Monsieur Kompala à ce que le jeu ne dégénère pas il faut peut-être pénaliser ce genre de choses ça n'est pas encore bien grave ça pourrait le devenir davantage Vasiliev qui porte le célèbre numéro 6 de son homonyme très défaiteur mais l'arrière Vasiliev Vasiliev l'hier droit du CSK de Moscou qui participe à ses quatrième chantonnage du monde l'engagement sur la gauche des buts de Kralik Vasiliev Vasiliev ne peut pas passer Kameni a essayé de lancer Valec a essayé de lancer Valec a essayé de lancer Valec il a perdu 5-1 il a réussi à faire une passe à Valec un tir de Valec Divanka Skvortov Skvortov toujours Skvortov 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 Liba Oui Liba c'est bien joué Un petit peu trop loin Et Micheline cette fois-ci a eu raison de sortir Liba Liba toujours Il ne craint pas le contact C'est la lutte, c'est le jeu dur lui Liba C'est son élément Excellente phase Et tirant sur le back-end De Ruznak Lala Ruznak Musil Regardez le truc un petit peu Longtemps dans la main L'arrière soviétique Ça repart du côté tchécoslovaque Avec Shaiba Shaiba C'est pas Shaibu, c'est Shaiba Il va encore Au sens de personne Oui Un dégagement des soviétiques Peut-être qu'il y a par Dina Un travailleur infatigable Dina Dina toujours au sens Il n'y a personne Dina tire lui-même Bon arrêt de Micheline Ça n'est pas fini Encore Pachek Et puis on ressort du camp soviétique Ce sera un dégagement interdit De très bonnes phases de jeu Dans cette deuxième période De la part de la tchécoslovaquie Les joueurs S'encouragent Se tapent sur l'épaule Se tapent sur les jambières On sent Un esprit de vainqueur Dans cette équipe tchécoslovaque Humilié dans le deuxième Et le troisième pierre temps Face à ce même adversaire soviétique Il y a deux jours Et cette équipe tchécoslovaque Qui joue toute sa saison Et même plus qu'une seule saison En un seul match pratiquement Ce soir Face à l'URSS Cette équipe de tchécoslovaquie Qui n'a plus gagné contre l'URSS Depuis 1978 C'était en effet ici même à Prague 6 à 4 La dernière victoire tchécoslovaque Sur l'URSS Ce qui n'avait pas empêché L'Union soviétique D'être championne du monde D'ailleurs à la différence de but Parce que la tchécoslovaquie Est spécialiste Elle était en tous les cas Puisque ça fait maintenant C'est temps que ça n'est plus arrivé Attention soviétique Makarov Est spécialiste de Des victoires Sur l'URSS Et des défaites Contre la Suède Ou Ou la Finlande Par exemple Pachek Cadlet Oh attention la carrosse Qui est délaissée Très bon On s'en fiche sur la glace Les tchécoslovaques Ils sont aussi sur la glace Ils sont même sept sur la glace Ils sont sept sur la glace Personne n'a rien vu Non non quand même Oui oui alors Ils étaient stat de supériorité numérique 11 minutes 45 Deux minutes de pénalité de banc À la tchécoslovaquie Au revoir Regardez-moi tout ce troupeau là 2, 3, 4, 5, 6 Il y en a encore un derrière Sept joueurs tchécoslovaques Sur la glace Pénalité donc Absolument incontestable Et irréfutable 6 ou 7 joueurs C'est la même chose Effectivement C'est deux minutes pénibles Avec bien sûr Makarov Larionov Khroutov Sur la glace Fetizov Kazantinov En arrière Khroutov Ça peut être le moment décisif du match Ça peut être le tournant du match Après 12 minutes Au deuxième période Et sous les huées Et sous les six faits du public Khroutov Khroutov Au centre On fera une reprise De Larionov Et on ressort De la zone défensive tchécoslovaque Fetizov Khroutov Khroutov Mauvaise phase Khroutov Sur Dina Dina Qui poursuit Fetizov 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 a pu s'interposer tout de même Et il peut dégager Sur Makarov Mauvaise phase De Makarov Peut être accepté Par la tchécoslovaquie Un nouveau soviétique Larionov avait perdu Sakan La récupère presque Justement Liba Superbe dégagement Travaille admirable De discipline Et d'engagement physique De la part de cette tchécoslovaquie Changement volant Et mauvaise passe Ici avec une rupture Par Rouchnak Rouchnak Lala est tout seul Sur la gauche Lala Qui donne en arrière Ouvira Lala Ouvira Passe avec la main Avec du jeu C'est Kamesh qui purge la pénalité De bons affigés à l'équipe tchécoslovaque Vladimir Kamesh de Dukla-Gil-Lavac Qui participe à ses premiers championnats du monde Au côté du jeune Pivonka également 20 ans pour Kamesh 19 ans pour Pivonka Tous deux De Dukla-Gil-Lavac Et encore 4 tchécoslovaques Contre 5 soviétiques Pendant 26 secondes Vous le voyez Tarikov Svortsov 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 qui s'en va seul Qui essaie de donner un tarikov Et contre-attaque des tchécoslovaques Qui vont être au complet à nouveau Horshava Un tir en cloche Voilà 5 tchécoslovaques L'équipe est au complet à nouveau Svortsov oublie le puck en cours de route Pachek Pachek Nishkin Qui sort à nouveau 13 ans Avant de ses buts Il faut signaler que c'était même La dernière défaite en championnat du monde De l'URSS Et ça continue Avec Kramesh Kramesh encore Bon tir Remishkin Et arrêt du jeu Un sensationnel Deuxième tir De l'équipe tchécoslovaque Et oui L'URSS n'a plus été battu En championnat du monde Depuis 1978 Une série De 62 matchs Sans défaites En championnat du monde Je rappelle que les jeux olympiques De 80 Et de 84 N'ont pas été Comptabilisés Comme championnat du monde 62 matchs Sans défaites En championnat du monde C'est une série unique C'est un record L'ancien corps C'était le Canada Entre 37 et 49 Avec 39 matchs Et bien cette série Pourrait Il faut être très prudent Bien sûr Il reste encore Plus de 25 minutes De jeu effectif Pourrait Éventuellement S'intéresser Ce soir Musil Musil De Liba La Rouchnac Il y a les diners qui dégage Musil 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 Un tir de Brageski Miraculeux et chanceux De Kralik Arrête très chanceux De Kralik Du patin gauche Et ça part avec Rdina Rdina Rouch Liba Liba Rdina a perdu sa canne Il la récupère Et on ressort Du camp soviétique Un peu coincé Arrêt du jeu Et alors C'est vraiment Toute la recette Pour battre L'Union soviétique Que nous démontre Cet après-midi Ce soir La Tchécoslovaquie L'engagement physique Le fort checking On ne laisse jamais Le moindre Merce Mirac Là Du côté De la cage De Kralik Il y a les diners Encore un tir De Bilial et Dinov Contré par une chambre Tchécoslovaque Et on ressort Ce soir Le dégagement interdit Des Tchécoslovaques À deux minutes Un peu moins de deux minutes De la fin de cette deuxième période J'aimerais bien revoir Le ralenti De cette action Et de cette Faute sur Bikov De ce solo De Bikov Au revoir Regardez Bikov Je crois que Si M. Kompala Avait donné pénalty Personne n'aurait pu Crier au scandale Parmi les spectateurs Neutres Bien évidemment Ils ne donnent pas souvent Les pénalty Dans des championnats du monde Engagement sur la gauche Des bus Tchécoslovaques Rusnak On gagne beaucoup plus souvent On le répète Les engagements Cette fois-ci Samedi C'était Les soviétiques Qui gagnaient presque A tout coup Kazatonov Petitzov Perce sur Lala Qui lui rend la politesse Ah il se peut Se balader devant Devant Miskin Larionov Benak Larionov Un tir de Petitzov Contré par Liba Kazatonov On a l'impression Quelquefois Que les tchécoslovaques Sont effectivement Sept sur la glace Alors qu'ils ne sont que 5 Ils sont 2 Sur chaque Soviétique Porteur du Puck Ils sont Et il n'y a pas De soviétique Seul Makarov Makarov Qui tombe Il n'y avait pas de faute Cette fois-ci Grutov Dernière minute 50 secondes A jouer Dans ce deuxième Tire temps Liba Il faut tout de même Finaler la parfaite correction Des deux équipes Dans un match D'une importance capitale Il y a quelques Tout petits accrochages Engagement sur la droite Début de Kralik 44 secondes 44 secondes De la fin De ce deuxième Tire temps Un combat de tranchée Parfois Oh là là Oh là là Oui C'est là là Effectivement Une canne cassée C'est celle de Drojdeski Qui doit aller en chercher Une Il manque Qui est un soviétique Là devant Kralik Par contre Et quand Pas chèque Je crois qu'on va rester à 2 à 0 Et le troisième Et le troisième Tire temps Va promettre L'image de son gardien Kralik Qui a été remarquable Et assisté par la chance Aussi Ce soir La chance Ça fait partie du jeu Et il faut savoir La mériter Début de ce troisième Tire temps Avec bien sûr Makarov Larionov Et Khrouzov Sur la glace Khrouzov précisément Khrouzov Mais non Mais Khrouzov Entre deux Tchécoslovaques Faire le puck Le puck est récupéré Par Shaiba Shaiba qui dégage mal Sur Kadatonov Makarov Curieusement Les tchécoslovaques Sont plus vifs Il y a toujours Une canne tchécoslovaque Devant le puck Presque toujours Et ça n'est en cours En tout cas pas du tout Le même match Que samedi Entre les deux mêmes adversaires Où la tchécoslovaquie A cette illusion Pendant un tiers temps Avant de De cette équipe Schindel Qui Mais pas de la valeur De Khrouzov Incontestablement Et lorsque La tchécoslovaquie Engage Un match Avec son deuxième gardien C'est bien La preuve Qu'elle n'y croit pas Tellement Ou qu'elle ne veut pas Tellement y croire Pervokine Khrouzov Khrouzov Par exemple Vous en avez Un bel exemple Une ligne qui entre Une ligne qui sort Qui re-entre Qui ressort Engagement sur la droite Début de Kralik Avec Krikov Et Rujitschka Encore un engagement On a Makarov Avec Bikov Et Khrouzov Makarov Bikov Khrouzov Modification dans les lignes D'attaque Soviétique Makarov va sans doute Jouer avec deux lignes D'attaque Et ceci en raison De la blessure De Vassiliev Puisque Vassiliev Normalement joue Avec Bikov Et Khrouzov Qu'il est blessé Et qu'il ne peut pas Rejouer Par conséquent C'est maintenant Makarov Qui a pris la place De Vassiliev Dans cette ligne D'attaque Soviétique Nous allons voir Si ce seront Tour à tour Larionov Et Khrouzov Et Makarov Qui Occuperont ce poste Ou si ce sera Toujours Makarov Lutov Vassarov Makarov Un patin Tchécoslovaque Et non On reste dans le camp Tchécoslovaque Et on en ressort Ils sont 3 contre 1 Avec Valec Alors Valec Qui marque Qui rend complètement son coup Qui rate complètement son coup Tramoutov Les Tchécoslovaques Et déjà 3 contre 1 Sur cette rupture Allez Les soviétiques Doivent prendre des rythmes Maintenant Ils doivent vraiment Prêter les Tchécoslovaques Dans leur camp Fétisop Tchécoslovaque Ostade 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 Et arrêt du jeu Deux minutes Pour la En principe Pour la médaille de bronze Richter Chumenev Trojdeski Tuschicka On reste passe De ouvrier Orchara Parnakoff Parnakoff Chumenev Chumenev Au centre Un certain Celui de Trojdeski Oujitschicka Réussi Sans faire le push De la zone Défensive Tchécoslovaque Puck sur Pétidov Pétidov Qui lance mal Qui fera un dégagement Tadis Dans le juste espace Parnakoff Parnakoff Chumenev Chumenev A voulu donner A droite Des pieds Un contact Cardina C'était un petit peu Loin pour lui Chumenev Petit off Parnakoff Péod On arrête le jeu Ce qui va permettre aux équipes De changer de ligne Droite début De Kralik Per Waukine Qui dégage Chaïba Il y a les 19 Lala Il est tout seul Qu'on peut trois A peu près Il peut quand même Donner Le poteau Le poteau A sauver Le gardien soviétique Sur ce tir de Pachek Poteau est venu au secours De Mishkin Alors là 3-0 La cause aurait sans doute Était entendue Nous allons revoir Lala Regardez Pachek Le voici Pachek Qui au milieu de trois Soviétique Réussi à tirer Lala Pachek Très bon contrôle Et le poteau gauche Sauve Mishkin Qui a eu vraiment très chaud A ce moment là 4 minutes 23 Exactement 2 à 0 Toujours pour la Tchisoslovakie Oui on rend un peu le rythme là Il y a La mèche Qui vient chercher une canne Et qui prend son temps C'est le bonheur Ça fait partie Du jeu Guttarov 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 Et il y a Des soviétiques On en donnait Peut-être 5 ou 6% seulement Aux américains Alex Basti Dans 1980 Peut-être Sorti Sauf cette intervention De Kamesh Et arrêt du jeu Dans cette équipe De Tchisoslovakie Ils sont absents Par rapport Aux jeux olympiques De Sarajevo Des noms Prestigieux Comme Chalupa Comme Tchernik Comme Korbella Comme Kios aussi Kios et Tchernik Ayant été les partenaires De Lala Dans la première ligne d'attaque Tchécoslovakie L'année dernière Lala Qui a retrouvé Deux autres partenaires Pachev Et Cheyba Du côté soviétique Les absents Non Telnov Gerasimov Chefeliev C'est Kojevnikov Makarov Oh Un peu soin Kios et Tchernikov Top tir entre les jambes De Kralik Et but de Khamutov Sur passe de Makarov L'URSS L'URSS revient à 2 à 1 Khamutov Entre les jambes De Kralik Sur passe De Makarov Makarov dont on vous disait Qu'il jouait avec deux lignes d'attaque Cela a fini par payer maintenant Makarov Que voici Qui remplace Vasilyev Blessé Dans cette ligne d'attaque Soviétique Et Khamutov Qui est laissé seul Place le peuple Entre les jambes Vraisemblablement C'est du moins ce que ce ralenti Va sans doute nous prouver Encore une fois Entre les jambes De Kralik 14 minutes 27 Khamutov Permette à l'Union Soviétique De revenir A 2 à 1 Sur passe Makarov Cela sera De plus en plus difficile Pour la Tchécoslovaquie Qui est archi-dominée Dans ce troisième tiers Sans bien évidemment Plus qu'un tout petit but d'avance Pour ces Tchécoslovaques Un dégagement interdit de plus Non Je me demande bien pourquoi Alors Varnakov Varnakov Au centre On ressort du camp Tchécoslovaque On ira au offside Tchécoslova qu'a écarté le danger Et une rupture par Lala Un tir de Lala Qui relâchez pas Mishkin Personne poursuive Mais Mishkin a bien joué Parce que le tir était Violent Très tendu Petit off Kralik sur les tirs de Khrouzov On reste toujours dans le champ Tchécoslovaquie Tire de la Yenov Dans les patins De Ouvira Petit off Groutov Mankarov n'arrive pas Au ressort du camp Tchécoslovaque On va y revenir Changement volant Dans les deux équipes Petit off Groutov Groutov Au basse Très bon arrêt Mishkin Qui est remarquablement sorti Exactement comme Francis Blanc Nous l'expliquait tout à l'heure A la rencontre A la rencontre de l'attaquant C'est-à-dire de Pivanka Mais cette fois-ci Mishkin est bien intervenu Et n'a pas glissé sur le dos Un tir de Sportov Et il arrive tout seul Un arrêt de Kralik Un arrêt de Kralik Devant Guimaïev Qui se présentait tout seul devant lui Et ce sera un dégagement interdit On va pouvoir revoir l'arrêt de Kralik Un premier tir dans les pattes De Kralik Et Guimaïev qui se précipite seul devant Kralik Kralik qui intervient bien Levant l'attaquant L'avançant de cette ligne d'attaque soviétique Encore douze minutes à tenir Kralik Il a terminé ce match complètement épuisé Comme ses collègues d'équipe d'ailleurs Et il a de plus en plus de travail La pression soviétique devient terrible Pervokin La machine s'est remise en marche Goutarov 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 Varnakoff la copse liba liba qui alla la toute à droite on n'est pas sorti rouge d'accès il n'y va pas vous n'a qu'est l'iba qui peut donner à lala à l'enfance imprécise de lala et le coeur est proche je suis soumets niac drosjevski à l'est fait il offre attention les tirs de petits offres canadolo sont redoutables ils ont marqué respectivement quatre et trois vues et va et il offre oh que c'est bien joué sur croutoff croutoff larionov encore dix minutes kazatonov petit off oh la la violence la violence qui reste dans les limites c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont toujours il y avait fait qu'ils étaient à l'article on ressort du camp tchécoslovaque c'est aussi contre le mal de bock dégagement tchécoslovaque par rochava changement volant dans les deux équipes c'est qu'ils ont toujours été contre le mal de bock dégagement tchécoslova c'est une autre chose qui est très bien 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 c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose qu'attendre ou j'ai dit qu'à encore l'année plus grand travailleurs et des biens techniques et de cette équipe tchécoslovaque et on ressort du camp soviétique on fait un seul qui ont reculé on va partir et on va ressortir ouais compétition au niveau mondial championnat du monde aux jeux olympiques goussarov khaled zikov zikov avec russac et redis C'est 10 ans. C'est le cas de Krujicca. 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 Gardina. Avec Richter, Pogforti avec les jeux. Engagements à l'extérieur du camp tchécoslovaque. 5 minutes. 5 minutes pour un but. Les cinq dernières minutes, on connaît ça à la télévision. Et on a maintenant l'occasion d'en vivre de différentes, mais qui ne contiennent pas moins de suspense. Il y en a dégagé. Moutil. Liba. Liba avec Bicoc sur lui. Derrière lui, un moutil. On ressort du camp tchécoslovaque. Oh, interception de Liba. Eh. Alors, vraiment un raté alors. Ça, c'est un raté monumental de Rusnak. Qui avait peur sur son mauvais côté. Et puis, à mon avis, il y avait aussi une faute du côté soviétique. Un cross-shaking dans le dos. Rusnak encore. Il ne fit rien, monsieur Compa là aujourd'hui. Il y a une seule pénalité. Une pénalité de temps. Et... Laisse tout aller. ... On revoit. On va certainement revoir cette action. Il y a Liba qui donne à Rusnak. Rusnak qui perd du temps, qui est sous son mauvais côté. Et puis, il se fait alors balancer. Mais, semble-t-il, il avait déjà perdu le puck à ce moment-là. Ce qui n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. Les deux minutes devaient être là. Regardez. Cross-shaking et voilà, boum. Alors ça, c'est un morceau d'anthologie pour cours d'arbitrage. Pour cours d'arbitre. On a déjà eu le temps de s'exprimer à Frivourg. Quant à la qualité de l'arbitrage. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes aussi. A tel point que... Dans certains matchs, les arbitres proposés sont refusés tour à tour par les deux équipes. Ce qui fait qu'on en arrive à choisir le cinquième ou sixième arbitre possible. C'est un, finalement, en simple compte accepté par les deux équipes. Quatre minutes. Quatre minutes et cinq secondes. Il y avait un soviétique absolument tout seul. C'était Varnakov. Le top n'est pas parvenu. Le top n'est pas parvenu. Ils ne vont pas couper les deux ou trois dernières minutes de cette rencontre. Qui est, on le répète, peut-être la vraie finale de ces championnats du monde. La Rionov a l'engagement sur la droite de Kralik. Attention, tir de Kazatov. Moussile, 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 sur Fetidop. Makarov qui a perdu son casque. Makarov qui poursuit son effort et qui perd le puck. Bien joué, Dordina. Et nouveau piochage et nouvel arrêt de jeu. Trois minutes et cinq secondes maintenant. Trois minutes et cinq secondes. Tchécoslovaquie 2, URSS 1. Le rendez-vous avait été pris avec cette équipe d'Union soviétique. Déjà l'année dernière à Sarajevo. Les tchécoslovaques ne cachaient pas que leur but principal était Prague. Ces championnats du monde, ce match contre URSS. Le rendez-vous avait été pris. Et il reste moins de trois minutes pour qu'il soit réussi. Tire de Rusnak. Valec. Romutov, Romutov, Dvorsov, Bikov. On nous signale, c'est une heureuse nouvelle, mais tout à fait normale, que nous allons bien sûr jusqu'à la fin du match. Romutov, outside. deux minutes 23 secondes exactement toujours un but d'avance pour la tchécoslovaquie avec la ligne de souménier par la coffe et proche des skis pour l'urss dina proche des skis pervoukin dernière deux minutes de jeu richter l'automne aura-t-il un champion du monde dans son équipe l'année prochaine ravel richter ça n'est pas exclu une minute 50 il faut bien dire encore que la tchécoslovaquie va trouver tout de même sur son chemin le canada et les états-unis que d'une part la tchécoslovaquie n'a pas encore gagné il reste une minute 50 et d'autre part que la tchécoslovaquie est continuière du fait battre l'urss et perdre ensuite contre un canada ou du tuède ou même une finlande allons les autres années bien sûr engagement sur la gauche début tchécoslovaque et on ressort du temps tchécoslovaque petit offre à la tonneau groupes groupes qui débordent hyper le peuple sur la la jaeva jaeva qui se voit avec l'arion off jaeva on va pas dire que c'est tchécoslovaques ne se seront pas bien battus ils n'auront pas cette preuve de combativité de discipline et d'engagement physique ils sont parfaites de la recette à utiliser pour battre l'union soviétique une minute 20 ans absolument indescriptible dans cette patinoire une minute 20 engagement dans le camp intermédiaire à la sortie du camp à l'extérieur du camp soviétique avec toujours la ligne de l'arion off makarov et khroutov ardina fetisov khroutov khroutov essaye de lancer l'arion off interception tchécoslovaque on revient dans le camp soviétique fetisov makarov makarov qui déborde makarov encore makarov toujours il va tout seul il se heurte à kralik à ce makarov oh là là le meilleur joueur de ses championnats du monde mais il n'a pas donné la pleine mesure de ses moyens ses possibilités ce soir makarov que l'on revoit débouler en direction des buts tchécoslovaques kralik ne s'est pas laissé surprendre par cette fin de makarov il reste une minute une seconde une minute une seconde à l'URSS pour tenter d'éviter sa première défaite en championnat du monde depuis sept ans je rappelle que mercredi les états unis affrontent la tchécoslovaquine à 17h l'URSS le canada le soir à 20h30 et puis finalement vendredi le canada rencontre la tchécoslovaquie et l'URSS les états unis voilà pour le programme qui reste à jouer pour le monde ces équipes puisque nous devons rendre l'antenne bien évidemment immédiatement après le petit petit final où ça va dire kralik encore il reste 35 secondes en 34 et les tchècoslovaques peuvent dégager ce sera un dégagement interdit alors nous allons voir si nous allons voir si l'entraîneur psychonome va faire sortir son gardien voilà michkine va-t-il rester va-t-il sortir il reste 25 secondes de jeu normalement il devrait sortir parce que les soviétiques n'ont rien à perdre ils perdent 2 à 1 logiquement l'union soviétique devrait faire sortir son gardien je ne pense pas que cela sera le cas peut-être qu'ils gagnent l'engagement les soviétiques vont peut-être faire sortir michkine mais il reste 25 secondes c'est le conciliabule autour de victor zikonov qui je le rappelle en est à son huitième saison à la direction de l'équipe d'union soviétique une équipe d'union soviétique qui avait remporté le tour préliminaire avec 5 points d'avance sur ses poursuivants en parenthèse il se fait poursuivant en guillemets bien sûr immédiat qui avait remporté le titre de champion d'europe voilà on sort Michkine, Michkine sort cette équipe d'union soviétique a été loin d'afficher la même superbe ce soir face à la Tchécoslovaquie le résultat sera-t-il de 2 à 2 ou de 3 à 1 il nous reste 25 secondes pour le savoir la différence de but n'a pas grande importance dans ce cas là et maintenant les soviétiques devra revenir sur la glace et jouer et monsieur Kompala faire preuve d'un peu d'autorité monsieur Kompala fait signe aux joueurs tchécoslovaques qui sont tous debout contre la bande de se retirer 25 secondes engagement avec 6 joueurs du champ soviétique avec tous les meilleurs bien sûr donc Makarov, Larionov, Khroutov qui est à l'engagement il n'y a plus de gardien dans la cage soviétique Kazatonov oh c'est pas qu'il se balade Makarov Kralik est sorti de sa cage il n'y a plus de gardien tchécoslovaque non plus il la regagne encore 15 secondes enfin vous avez le temps sur votre écho et coup de poing coup de poing d'un soviétique qui étant pour le compte un tchécoslovaque le soviétique étant étant Khroutov les deux joueurs vont se faire expulser pour deux minutes c'est Khroutov qui a qui a boxé ainsi un joueur tchécoslovaque alors il faut attendre 12 secondes avant la fin du match pour voir enfin deux joueurs pénalisés deux minutes à Khroutov et à Liba deux minutes à Khroutov en tous les cas il reste 12 secondes toujours pas de gardien dans la cage soviétique c'est Moussil non ce n'est pas Moussil c'est Liba deux minutes à Khroutov et à Liba à 12 secondes de la fin du match je vous rappelle que ce soir nous nous trouverons donc à pour la chaîne suisse alémanique pour suivre la rencontre présent les Etats-Unis au Canada il reste 12 secondes maintenant à l'Union soviétique pour tenter d'arracher l'égalisation le suspense promet d'être maintenu jusqu'à la dernière journée par cette victoire tchécoslovaque cette presque cette probable victoire tchécoslovaque le suspense sera maintenu jusqu'à la dernière journée jusqu'à vendredi et je crois que personne ne s'en plaindra 12 secondes 6 joueurs soviétiques contre 5 tchécoslovaques alors s'il est soviétique non 5 joueurs soviétiques contre 4 tchécoslovaques bien sûr puisqu'il y a 2 joueurs pénalisés un joueur de plus en tous les cas du côté soviétique 1,2,3,4,5,6 il y a 6 joueurs tchécoslovaques sur la glace maintenant et monsieur monsieur Kampala se fait menaçant vis-à-vis d'un joueur tchécoslovaque qui voulait rentrer et Liba ne tient plus en place ses collègues non plus en face de lui Vector Liba le baroudeur des lignes d'attaque tchécoslovaque 10 secondes 9,8,7,6,5 on est un peu trop vite 4, non on en reste à 5 dernier engagement vraisemblablement dans le camp tchécoslovaque Vector Liba secoue la tête il n'a pas l'air d'y croire encore à cette première victoire tchécoslovaque sur le RSS depuis 7 ans on le rappelle les tchécoslovaques qui ont été champions du monde pour la dernière fois en 1977 ils l'ont été en 77, 76, 72, 49 et 47 ils ne le sont pas encore il faudra attendre bien sûr vendredi mais pour l'instant les affaires soviétiques sont mal engagées tir de Galatanov ouais ouais c'est fini 0 et voilà la tchécoslova qui bat l'URSS par 2 à 1 merci à nos collègues de la télévision cristallienne d'avoir regardé l'antenne jusqu'au bout de ce match de ce suspense 2 à 1 pour la tchécoslovaquie face à l'URSS première victoire tchécoslovaquie